... Je suis avec Jean-Michel Ribes, président de la Foire du Livre à Saint-Louis 2012. Donc Jean-Michel Ribes, ma première question, quelle importance pour vous d'être président de la Foire du Livre ? Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation culturelle, après 5 ans d'un président qui n'était pas vraiment versé dans cet art de la culture, je trouve que c'est bien d'aller saluer tout ce qui peut mettre du lien entre les gens. Et je pense que le livre fait partie de ces choses qui fait que la France va se réconcilier. Alors vous parlez de présidence, votre discours hier d'inauguration n'est pas passé inaperçu. Et tant mieux je dirais, parce qu'on est dans une époque de politiquement correct, là on vient de changer de gouvernement. Et dans une région comme la région alsacienne qui est ancrée à droite, vous avez fait un discours qui a pu en choquer quelques-uns, mais qui était plutôt drôle. Écoutez, si on est choqué parce qu'on dit qu'on est heureux d'être président dans une semaine où il y a plein de nouveaux présidents, en particulier celui de la France, là il faut acheter un mode d'emploi de l'humour avant d'être choqué, parce que ce n'était pas choquant. En plus je pense qu'aujourd'hui on est en démocratie, il y a un nouveau président, un président comme il l'a dit pour tous les Français. Et j'espère qu'on va enfin arriver dans une période d'apaisement, on peut échanger des idées, mais je pense que l'hystérie qu'on a vécue pendant la campagne doit cesser, parce qu'autrement on va aller à la guerre civile. Est-ce que vous pensez qu'il y aura plus de place pour la culture en général et le livre en particulier, sachant que même pendant la campagne, de tous bords, personne n'a abordé le sujet ? Oui, j'ai même fait un débat avec Télérama dans mon théâtre qui s'appelait « Parler de la culture, fait-il perdre les élections ? » Mais non, oui, je le pense, oui, vous voyez le premier acte de François Hollande, sa première sortie, comme vous l'avez remarqué, ce n'était pas sur un yacht, mais c'était dans une très belle exposition au Grand Palais à Paris de Buren, et c'est un signe, il a commencé par la culture, par le cœur de notre société. La culture, la France, c'est son pétrole. Est-ce que la réconciliation des Français, puisqu'on a parlé d'un gros clivage pendant ces cinq ans, peut passer par la culture, ou doit passer par la culture ? Je pense en tout cas qu'elle, comment dirais-je, je pense déjà qu'il y aura une amélioration du langage. Je ne sais pas si vous voyez comment était le langage de Sarkozy, en dehors du fait qu'il ne parlait pas le français, ou mal, mais il y avait quelque chose de clivant là encore, alors que si jamais aujourd'hui, je dois dire que les discours de François Hollande, dans un moment où il faut acheter français, vendre français, manger français, etc., lui au moins il passe à l'acte, il parle le français, sans le délocaliser dans le populisme. Mais je crois en effet que cette manière de s'adresser à tous, de donner de la dignité aux gens qui vous écoutent, permettra, j'espère, d'apaiser les tensions. Vous-même en tant que président, comment vous managez un petit peu tout ça ? Est-ce que vous êtes un président directif ? Pour l'instant, je suis un président qui répond à vos questions.